Parfois on me demande comment faire un site internet soi-même. Alors j'ai certaines personnes qui me demandent ça. Alors évidemment les personnes qui me demandent ça n'ont aucune compétence, puisque sinon elles ne poseraient pas la question, c'est évident. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors il y a, on va dire, il y a trois façons de faire un site internet par soi-même. Première manière, vous avez la possibilité d'utiliser une plateforme en ligne. Donc je vais détailler ensuite. Deuxième manière, c'est d'utiliser une plateforme mais à installer sur son propre hébergement. Et troisième manière, c'est de développer son site internet soi-même à partir de rien. Alors la première méthode, ça consiste simplement à s'inscrire sur une plateforme qui propose des sites internet qui sont tout fait. Donc vous vous enregistrez, vous créez votre compte utilisateur. Ensuite vous personnalisez la plateforme qui existe, vous créez vos pages. Donc de manière très simple, ça fonctionne un petit peu comme un logiciel de traitement de texte. Vous choisissez un petit peu le thème graphique que vous voulez et puis vous mettez votre contenu et vos images. Voilà, donc ça se limite à ça. Vous êtes donc sur un serveur qui n'est pas à vous, qui est partagé avec de très nombreuses personnes. Disons sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise. Vous n'avez pas non plus de nom de domaine. Voilà, ça permet de faire un site, de démarrer sans beaucoup de compétences. En gros, si vous savez à peu près surfer sur internet, envoyer des courriers, manipuler un petit peu les photos, des choses comme ça, vous devriez arriver à créer un site internet comme ça. Alors ça, pour un site perso, ça peut aller, c'est même ce qui se fait le plus souvent. Pour un site professionnel, ce n'est pas vraiment recommandé. Si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas de budget du tout pour créer un site internet, faites-le comme ça. Mais ce n'est pas très crédible. C'est des sites internet qui sont gratuits. En contrepartie, il peut y avoir des affichages publicitaires, un tempestif par exemple. Donc ça, ce n'est pas très sérieux pour un site professionnel. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser une plateforme, mais cette fois à installer sur votre propre hébergement. Donc dans ce cas-là, vous achetez un nom de domaine. Donc déjà, ça fait plus sérieux. Avec votre nom de domaine, souvent, vous avez un hébergement. Vous choisissez bien le pack qui va bien. Donc vous prenez l'hébergement qui va. Donc là, c'est un hébergement qui est aussi partagé avec d'autres personnes, mais sur lequel vous avez plus de maîtrise. C'est-à-dire que vous avez des capacités plus importantes, une performance un petit peu améliorée. Et vous avez la possibilité de paramétrer un certain nombre de choses. Ce n'est pas extrêmement compliqué de créer ça. Il n'y a pas besoin d'aspect technique. C'est vraiment plus de la logique, de faire attention à ce qu'on fait, bien lire ce qu'on fait, comprendre où on va. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de technique. Par contre, pour installer votre plateforme, par exemple WordPress, pour citer la plus connue, vous téléchargez WordPress sur le site officiel. Ensuite, vous l'installez sur votre hébergement. Donc là, il faut faire appel à un logiciel FTP. C'est un logiciel qui va permettre de transférer vos fichiers de votre ordinateur à votre espace d'hébergement. Et ensuite, il faudra créer une base de données aussi dans votre hébergement. Donc ça, il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. Mais une fois que vous aurez créé votre base de données, installé votre plateforme et configuré la plateforme, vous aurez un site internet de type blog ou site vitrine que vous pourrez faire évoluer. Et à partir de là, vous avez un petit peu l'équivalent de ce que vous auriez sur la première méthode, c'est-à-dire une plateforme en ligne. Mais c'est cloisonné, ça vous appartient, c'est à vous. C'est plus performant, plus personnalisable. Et là, pour ce deuxième cas de figure, il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences techniques, mais si vous ne comprenez pas ce que je dis, déjà, ça veut dire qu'il faut étudier un petit peu la question avant de vous lancer parce que sinon, ne vous lancez pas tout de suite, vous n'allez rien comprendre. Donc renseignez-vous sur ce qu'est un hébergement, ce qu'est un nom de domaine, ce qu'est un logiciel FTP, ce qu'est WordPress, comment ça fonctionne, etc. Donc par rapport à ça, j'ai déjà des vidéos, quelques-unes dans le groupe privé. J'en ajouterai d'autres, notamment pour la manipulation de logiciel FTP ou des choses comme ça. Mais il y a déjà des choses qui concernent les noms de domaine, il y a déjà des choses qui concernent le fonctionnement de WordPress, donc vous pourrez en apprendre déjà un petit peu plus. Et la deuxième possibilité, juste pour terminer, c'est adapter pour une utilisation professionnelle. C'est-à-dire que vous avez un nom de domaine, vous avez un site personnalisé, alors vous pouvez soit prendre un thème qui existe déjà, soit complètement refaire un thème à partir de zéro. Alors là, il faut des compétences un petit peu plus poussées, mais voilà, il existe tellement de thèmes que vous aurez probablement peu de chances de trouver un thème qui est déjà utilisé par des milliers de personnes. Voilà. Donc maintenant, on passe à la troisième possibilité. Troisième possibilité, c'est toujours un nom de domaine, un hébergement. Sauf qu'à partir de là, vous créez un site internet à partir de rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une plateforme WordPress, parce qu'effectivement, WordPress, ça répond à beaucoup de besoins, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous n'utiliserez pas. C'est plus complet que ce que vous aurez besoin d'utiliser, en théorie. C'est comme, imaginez, vous utilisez Word, par exemple, ou Excel, pour ne citer qu'eux. Ce sont des logiciels qui sont très complets, qui peuvent être compliqués à utiliser quand on ne les connaît pas, et quand on commence à les connaître, on se rend compte qu'on n'utilise même pas la moitié ou un quart des fonctionnalités pour la plupart du temps. Donc, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que nécessaire, et là, on peut se trouver un petit peu perdu. En développant son propre site internet, on ne développe que les fonctionnalités dont on a besoin. Alors, effectivement, vous me direz, si vous êtes capable, si vous avez les capacités techniques de développer votre propre site internet, vous ne serez pas perdu dans les différentes fonctionnalités, si jamais il y en avait trop sur une plateforme. Mais voilà, tout ça pour dire que créer son propre site internet, c'est le meilleur moyen d'avoir la maîtrise totale de ce qu'on fait, et de pouvoir le faire évoluer comme on veut, de ne pas être dépendant des mises à jour. Alors, WordPress, il y a des mises à jour constamment, des mises à jour de fonctionnalités, de sécurité, des choses comme ça. Au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. Voilà, ça peut être lourd et compliqué, alors que créer son propre site internet, on peut le faire en HTML simple, vraiment de manière très basique, avec des logiciels adaptés, ou directement avec le bloc-notes, si on maîtrise le HTML, enfin le bloc-notes ou un logiciel d'édition de code. Et voilà, après on peut aller plus loin avec un logiciel, avec un site en PHP, alors ça c'est de la programmation, qui va permettre d'interagir avec une base de données, de créer par exemple un catalogue de produits, une boutique en ligne, des choses comme ça, des pages qu'on appelle dynamiques. Voilà, donc, pour ce troisième cas de figure, de toute façon, vous allez avoir besoin de compétences techniques, qu'il va falloir acquérir, vous devrez apprendre le HTML, le PHP, le CSS pour la mise en forme, vous allez devoir maîtriser un logiciel FTP, vous allez devoir maîtriser un logiciel de graphisme pour créer votre thème graphique, etc. Mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir tout fait vous-même, ça c'est une première chose, selon votre point de vue, ça peut être plus ou moins intéressant, d'avoir un site parfaitement unique, puisque personne d'autre n'aura le même que le vôtre, ni même un site plus ou moins ressemblant, puisqu'il sera sorti de votre imagination, même si vous vous inspirez d'autres sites, et voilà, vous aurez la maîtrise un petit peu plus complète de tout ça. En contrepartie, c'est vrai qu'il va falloir apprendre beaucoup de choses, c'est pas demain matin, si vous n'avez aucune compétence, si vous ne comprenez pas la majeure partie de ce que je dis, il va falloir apprendre, et ça, ça prend du temps, ça ne prend pas 2-3 jours, ça ne prend pas 2-3 semaines, ça prendra plusieurs mois nécessairement, parce qu'il y a des choses à comprendre. Donc formez-vous, achetez des livres, regardez des tutoriels en ligne, sous forme de texte, sous forme de vidéo, et vous allez pouvoir progresser et apprendre comment faire un site web. Voilà, donc c'était un petit peu les 3 méthodes possibles pour créer un site internet. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par ce design.net, vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe privé, sur lequel il y a des vidéos de formation, donc je vais en ajouter d'autres. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage dans la création de votre site internet. Au revoir, à bientôt !